Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je reviens pour faire avec vous un test de tâches. Alors avant toute chose, pour les tâches, il faut toujours les traiter les plus tôt possible afin d'éviter qu'elles ne s'imprègnent et frotter délicatement vos tissus pour éviter de casser les fibres. Alors on va commencer par les tâches de stylo et de feutre. Donc j'avais vu sur internet différentes méthodes pour enlever des tâches. Donc vous voyez là j'ai fait trois tâches de feutre en fait sur différents carreaux et chacune je les ai traitées différemment. La première donc j'y ai tout simplement imbibé un petit peu d'alcool à 90. La seconde je l'ai juste trempé dans du lait. Et la troisième je l'ai trempé dans un mélange de lait, de vinaigre blanc et de maïzena. Donc voilà ce sont des petites choses que j'avais vu sur internet alors je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas filmé. Donc il me manque une partie. Donc vous voyez en fait j'ai vraiment traité chaque tâche différemment. Et j'ai un petit peu frotté et ensuite je l'ai mis à la machine. Alors on voit que voilà toutes les tâches sont plus ou moins restées, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne le mieux c'est vraiment l'alcool qui va dissoudre l'encre mais pour cela il faut bien le laisser imbiber. J'ai testé ensuite une astuce toute simple pour enlever des tâches de stylo sur du simili cuir. Alors là j'ai pris un petit sac en simili, j'y ai fait donc une tâche de stylo. Donc je frotte pour vous montrer en fait que c'est une tâche qui est bien faite et que du coup ça ne part pas comme ça. Voilà donc vous voyez que c'est bien imprégné. Donc vous pouvez frotter avec du savant tout ce que vous voulez, les tâches de stylo sur le simili cuir sont extrêmement difficiles à partir. Il suffit juste en fait de prendre un peu de laque, de la laque à cheveux, vous vaporisez et vous voyez que déjà on a vraiment le stylo en fait qui ressort. Donc il suffit ensuite de tapoter, de tamponner et votre tâche va vraiment disparaître complètement. Et ça c'est vraiment magique au niveau du simili cuir, ça marche sur les canapés, ça marche sur les sacs, c'est vraiment super. Donc ça marche très bien et ça marche également sur les canapés en simili cuir. Donc voilà c'est vraiment difficile des fois d'enlever des tâches sur ça. Alors à savoir qu'au lieu de partir de l'intérieur vers l'extérieur, essayez de ramasser votre tâche de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter en fait de répandre le stylo. Ensuite je vais vous montrer une astuce pour faire partir le sang. Alors là j'ai pris une serviette hygiénique, je suis désolée, c'est pas très propre de vous montrer ça. Mais on est dans les tâches donc c'était la seule tâche de sang que j'avais à vous montrer. Alors le sang a évité d'attendre qu'il ne sèche bien sûr. Et moi ce que je fais en fait c'est que je prends une bassine, je la remplis d'eau froide et non d'eau chaude parce que l'eau chaude fixe le sang. Et je saupoudre l'attache de bicarbonate de soude. Vous allez voir en fait que le bicarbonate va vraiment permettre en fait au sang de se détacher. Et là on voit vraiment que le sang en fait se déverse dans l'eau et qu'il se détache du tissu. Donc vous laissez agir quelques heures voire toute une nuit. Vous pouvez ensuite après un petit peu frotter l'attache avec du savon détachant au bicarbonate et au savon de Marseille que vous pouvez trouver sur le site de la compagnie du bicarbonate. Et vous mettez ensuite en machine à 40 degrés maximum et nous on passe 60 parce que comme je vous l'ai dit le chaud fixe le sang. On passe maintenant aux tâches chaussures vernis. Vous savez ces traces qu'on a des fois avec les pédales des voitures, enfin ces petites traces qu'on se fait et on a beau frotter ne partent pas. C'est très simple, vous prenez du dissolvant, vous prenez un coton-tige et vous n'avez plus qu'à passer votre coton-tige sur vos traces et ça part de suite sans frotter. Je vais vous donner maintenant une astuce pour le calcaire. Donc là j'avais une sonde pour les brunisateurs qui était vraiment pleine de calcaire. Donc pour cela vous mélangez de l'acide citrique avec du bicarbonate de soude et vous y ajoutez un petit peu d'eau. Ça va faire en fait une réaction effervescente et ça va former en fait ce qu'on appelle du citrate de sodium. Et il faut savoir justement que cette réaction va être vraiment détergente, même si elle n'a pas pour but principal d'être détergent. Mais ça va vraiment justement enlever tout le calcaire, ça va faire du bien aussi pour vos canalisations, si vous voulez utiliser dans vos toilettes, pour vos bouilloires. Vous savez tous les appareils qui sont pleins de calcaire dont on n'arrive pas à enlever les résidus en fait à chaque fois qu'ils restent collés. N'hésitez pas de faire ce mélange, de laisser agir et vous allez voir c'est formidable. Pareil pour les mousseurs de robinet, pareil pour n'importe quel calcaire qui s'est déposé sur ce que vous avez. Et n'hésitez pas à faire ce mélange, c'est ultra efficace et pour la salle de bain, je ne vous dis pas, c'est magique. Voilà. Ensuite je vous parle de lessive. Donc pour les tâches, moi ce que je fais c'est que j'utilise ma lessive au savon de Marseille enrichie au bicarbonate. J'ai la recette sur ma playlist si cela vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Et si vous souhaitez justement blanchir un peu plus votre linge, ajoutez-y du bicarbonate de soude qui est vraiment un agent blanchisseur qui va libérer de l'oxygène actif. Et si vous le pouvez, au préalable, si vous avez des choses vraiment à blanchir, qui ont jauni, qui ont des tâches, laissez-les tremper dans de l'eau chaude avec une à deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude, ça va vraiment bien les blanchir. Et ensuite vous n'avez plus qu'à les passer en machine ou alors directement les rincer et les étendre. En adoucissant, j'utilise justement du vinaigre blanc que j'ai parfumé avec une fragrance à la pomme. C'est beaucoup plus agréable, même si l'odeur ne reste pas vraiment sur le linge. Je vous parle enfin, pour finir avec les tâches, d'un savon détachant au bicarbonate de soude, dont je vous parle assez souvent, que vous pouvez trouver sur le site de la compagnie du bicarbonate. Il aide vraiment à détacher toutes vos tâches, que ce soit les tâches de gras, les tâches de fond de teint, les tâches de sang. Enfin vraiment n'importe quoi. Donc n'hésitez pas justement à l'utiliser avec un petit peu d'eau pour détacher vos tâches au préalable. Donc voilà la différence entre un coton démaquillant que j'ai frotté au préalable avant de le mettre en machine avec du bicarbonate, notamment avec ce savon au bicarbonate, et un que je n'ai pas frotté justement. Donc on voit encore toutes les traces de fond de teint. Comme s'il n'avait pas été lavé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je n'ai plus qu'à frotter, et à le remettre en machine pour la prochaine fois, et à laisser sécher celui-ci qui est propre. Sous-titrage Société Radio-Canada